on va procéder au déballage du kit buskill dans un premier temps il ya un message pour nous qui nous invite à naviguer sur cette adresse pour consulter les instructions un remerciement et différents liens pour suivre buskill sur le web et si on n'est pas satisfait on peut toujours les contacter et on peut aussi voir que le packaging est sans plastique et biodégradable je trouve que c'est une tension toute particulière principalement dans le secteur de l'informatique où on est très consommateur de ressources de l'autre côté on peut voir toutes les différentes normes que le buskill respecte ici un supplément c'est un cache pour une webcam sur un pc portable par exemple et ce qui nous intéresse le plus derrière ce papier c'est les éléments du kit donc il est composé de plusieurs éléments le premier ici c'est un mousqueton qui lui même attaché à un anneau pour les portes clés et celui ci est attaché à une clé usb c'est une clé usb de type a et elle contient le logiciel du buskill et maintenant on voit l'élément principal à savoir le câble avec le système magnétique avant de procéder aux différents scénarios je vais vous montrer à quoi ressemble l'assemblage du câble donc il ya la partie magnétique ici présente et l'adaptateur magnétique vers usb à femelle voilà on a entendu le claque il est connecté donc ici de ce côté il est prêt je le connecte déjà au pc voilà et maintenant il me reste à brancher la clé usb sur le connecteur usb comment installer buskill sur mac os rien de plus simple la clé usb buskill contient déjà les fichiers binaire pour différents systèmes d'exploitation dont mac os une fois branché la clé va se monter automatiquement avec le volume buskill sur mac os il suffit de double cliquer dessus ensuite on ouvre le dossier buskill mac os et on vient double cliquer sur le fichier dmg on va ouvrir donc cette image et elle contient le fichier binaire buskill 0.6 dans mon cas on revient sur la fenêtre précédente et on ouvre le dossier applications ensuite on revient dans le volume buskill et on va procéder à un glisse et déposer dans le dossier applications et voilà buskill est installé maintenant pour vous le montrer je vais double cliquer sur buskill et cela va ouvrir l'application et voilà buskill est installé vous pouvez mettre à jour l'application buskill directement depuis celle ci pour cela on clique en haut à gauche sur le menu on clique sur update puis sur check updates on dispose déjà de la dernière version de buskill et donc on est à jour aucune version ne sera téléchargée dans cette démonstration j'ai le volume buskill montée sur le mac on voit bien en haut à droite l'application est lancée pour la première fois j'ai donc les couleurs bleues affichées et lorsque je vais débrancher la clé à rien ne va se passer aucune action ne va être exécuté et voilà dans le scénario suivant on va procéder au verrouillage de la session lorsqu'on débranche la clé buskill pour cela on a besoin de l'application buskill d'ouverte on voit la situation actuelle buskill est désarmée les couleurs sont bleues je vais cliquer sur le menu donc les barres horizontales une fois le menu ouvert je vais là où il y a la roue dentée settings donc les paramètres je clique ensuite sur trigger donc pour sélectionner une action lorsque la clé sera débranchée et je sélectionne lock screen donc ça va verrouiller l'écran une fois que la clé sera débranchée je reviens en arrière encore une fois et maintenant je vais cliquer sur le bouton armes pour armer buskill buskill est donc armée la couleur est rouge je vais procéder au débranchement de la clé et la session est bien verrouillée je vais filmer pour vous montrer la situation du côté utilisateur comme on peut le voir buskill est toujours armée j'ai la clé qui est bien montée donc buskill écrit ici et j'ai la clé dans mes mains je vais procéder au débranchement et la session va se verrouiller automatiquement dans le scénario suivant on va configurer buskill pour procéder un arrêt complet de la machine lorsque l'on vient débrancher la clé pour cela on clique sur le menu en haut à gauche avec les trois barres horizontales puis sur la roue cranté settings ensuite sur l'action trigger puis sur l'action soft shutdown ici on a un message nous invitant à faire très attention en activant cette option on pourrait être confronté à une perte de données lorsque l'on ne vient pas sauvegarder un document par exemple un utilisateur averti en vos deux on continue en cliquant sur continue maintenant on revient en arrière buskill est désarmé on voit bien que la couleur est bleue on va procéder à son activation la couleur passe au rouge maintenant si je débranche la clé l'ordinateur va s'éteindre je vous recommande de faire très attention surtout si vous travaillez avec des documents nécessitant une sauvegarde puisque vous pourriez être confronté à une perte de données maintenant je vais changer de caméra pour vous montrer ce qui se passe de mon côté buskill est activé on voit bien avec sa couleur rouge on a l'option pour arrêter la machine lorsque le volume buskill monté ici est débranché donc c'est la clé que je tiens et que je vais débrancher maintenant on voit bien que la machine s'est totalement éteinte j'appuie sur le bouton démarrer lorsque la clé buskill est connectée et reconnue par windows elle apparaît sur mon ordinateur sur la lettre d je double clique sur le volume buskill et je vais ouvrir le dossier dédié à windows à savoir buskill-windows ensuite je vais ouvrir le dossier buskill qui concerne la version installée sur la clé usb et maintenant dernière étape pour installer buskill sur votre ordinateur il suffit de copier ce dossier vous pouvez le copier dans n'importe quel dossier de votre choix pour cet exemple je vais faire un copier coller sur mon bureau le dossier buskill est copié sur le bureau je l'ouvre et maintenant je vais chercher le fichier exécutable buskill je double clique dessus et voilà l'application est lancée depuis le bureau buskill intègre une fonctionnalité permettant de mettre à jour l'application directement depuis celle-ci il suffit d'ouvrir le menu en haut à gauche avec les trois barres horizontales puis de cliquer sur update pour rechercher les mises à jour il nécessaire d'être connecté à internet cela étant le cas je clique sur check updates la mise à jour a été réalisée avec succès maintenant il est nécessaire de redémarrer l'application pour qu'elle soit prise en compte buskill est en bleu cela veut dire que l'application est désactivée et qu'aucune action ne sera exécutée à la déconnexion de la clé usb je rebranche la clé on voit qu'elle est bien branchée et reconnue par windows maintenant je la débranche on va configurer le verrouillage de la session windows lorsque l'on vient déconnecter la clé usb pour cela on clique sur le menu puis sur settings ensuite on s'assure ici qu'on a bien l'option lock screen dans le cas échéant il suffit de cliquer sur cette ligne et de cliquer sur le petit cadenas on revient en arrière encore une fois on clique sur armes voilà maintenant buskill est activé et lorsqu'on va venir débrancher la clé usb la session va se verrouiller et voilà la session est verrouillée nous allons configurer buskill pour procéder à l'arrêt complet de la machine lorsque l'on vient débrancher la clé pour cela on clique sur menu puis dans settings puis sur lock screen qui est au final la dernière action configurée et on va cliquer sur soft shutdown pour configurer l'arrêt de la machine on a un message d'alerte nous informant qu'il est probable de perdre des données si on n'a pas sauvegardé notre travail au préalable donc je vous recommande de vous assurer d'avoir une sauvegarde automatique et de sauvegarder votre travail avant d'activer cette fonctionnalité on clique sur continue on revient en arrière on s'assure que le shutdown ici est bien configuré dans l'action on revient en arrière et on clique sur armes pour activer buskill maintenant je vais changer de caméra pour vous montrer ce qui se passe lorsque je viens débrancher la clé buskill est toujours activée avec l'option pour arrêter la machine voici la clé usb et je vais la débrancher je vais installer buskill sur la distribution Ubuntu version 22 installée dans une machine virtuelle VirtualBox avant de commencer il est important de noter que les différentes actions présentées peuvent varier en fonction de la distribution que vous souhaitez utiliser la première étape c'est de brancher votre clé usb pour ma part c'est déjà fait je l'ouvre en cliquant sur le volume buskill plusieurs dossiers et fichiers sont présents à la racine on va s'intéresser au dossier buskill-linux en l'ouvrant on voit qu'il y a un fichier buskill-appimage c'est le fichier exécutable de l'application on va le copier dans le dossier de notre choix et pour ce faire je vais utiliser la combinaison de touches du clavier CTRL-C, CTRL-V dans le dossier document une fois copié je vais cliquer avec la souris sur le bouton droit pour ensuite cliquer sur propriété et sur l'onglet permission et cliquer la case exécution pour nous permettre d'ouvrir ce fichier en tant que programme je double clique maintenant pour confirmer que ça a été pris en compte sur l'application buskill et on voit que buskill est bien lancé installer buskill est une chose mais il est important comme pour tout logiciel de pouvoir le mettre à jour et ça tombe bien le processus est très simple ici on voit qu'on est en version 0.6 on va cliquer sur le menu avec les trois barres horizontales puis sur update pour réaliser la mise à jour il faut bien sûr être connecté à internet on clique sur check update on attend le téléchargement une fois téléchargé on clique sur restart now pour redémarrer l'application l'application est relancée on va vérifier on est bien passé dans la version supérieure à savoir de 0.6 à 0.7 buskill affiche la couleur bleue ça veut dire qu'il est désactivé aucune action ne va être exécutée lorsque l'on vient débrancher la clé usb donc on voit bien ici le volume buskill branché est assigné à la machine ubuntu je vais maintenant débrancher la clé et rien ne va se passer on voit bien que le volume dans la barre des raccourcis ubuntu n'est plus présent puisqu'il a été débranché maintenant si je viens rebrancher le volume il va réapparaître rien ne se passe je vais maintenant procéder à la configuration de buskill pour que le verrouillage de la session s'effectue lorsque je viens débrancher la clé pour cela on clique sur le menu avec les trois barres horizontales puis sur settings puis sur trigger et ensuite on s'assure qu'on a bien l'option lock screen de sélectionner on revient en arrière encore une fois et on clique sur arm buskill est activé maintenant lorsque je viens débrancher la clé la session va se verrouiller je débranche la clé maintenant la session est verrouillée on va configurer buskill pour procéder à l'arrêt complet de la machine lorsque l'on vient débrancher la clé pour cela on clique sur le menu en haut à gauche avec les trois barres horizontales puis sur settings ensuite sur trigger et on clique sur la deuxième option soft shutdown on a un message d'alerte nous invitons à faire très attention puisqu'on peut perdre tout travail non sauvegardé avec cette opération on clique sur continue on revient en arrière on peut vérifier que la fonction d'arrêt est bien activée on revient encore en arrière et maintenant on va activer buskill buskill est maintenant armé je peux procéder à la démonstration et débrancher la clé et voilà on voit que la machine Ubuntu est arrêtée coaster ça l'a dit l'你好 nous foncierons pour taux Sous-titrage ST' 501 ... 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